Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres, on parlera bien sûr de Main Event et on terminera avec WWE. Allez maintenant place au Main Event où 3 matchs vous étaient proposés. Le premier match était le Miz qui a affronté Fandango et victoire du Miz. Deuxième match Alberto De Rio qui a affronté Zack Raider et victoire d'Alberto De Rio. En parlant d'Alberto De Rio, il se murmure qu'il pourrait quitter la WWE lorsque son contrat sera terminé. La raison principale serait d'être passé d'un statut de champion et de Main Eventer de SmackDown à chair à saucisse pour Batista. En plus de cela, il ne faut pas oublier qu'il a déjà parlé d'une éventuelle retraite des rings même si un retour dans une fédération mexicaine n'est pas à exclure. En tout cas, les négociations ont débuté et la WWE espère le conserver. Et pour le Main Event, Biggie Ensigns a battu Curseys Axel. Et comme toujours, il y a cette interview entre Michael Cole et Chepolech et on a tout de suite mis les choses à plat. Avec, bien sûr, l'attaque de Kane sur Daniel Bryan. Et là, Chepolech a dit que dans cette histoire, c'est Daniel Bryan qui l'a lancé la première torpille. Est-ce que Kane s'est juste défendu ? Et Michael Cole qui n'y croit pas une seule seconde a leur demandé pourquoi Kane est venu. Et là, Chepolech a dit, bon, il a ses raisons. Et qu'une enquête est en cours. Et on saura s'il y a eu erreur ou non par rapport à cette histoire. Et quand Michael Cole a insisté, si cela avait à voir, avec le désir de ne pas voir Bryan remporter ce match, donc de devenir une possibilité d'être le visage de la WWE, Chepolech, agacé, a dit qu'il avait déjà répondu à cette question et qu'il fallait passer à autre chose. Et de Kane en a passé, bien sûr, à Bryan. Bryan a remporté son match. Et qu'est-ce qu'en a pensé de Chepolech ? Et là, Chepolech a dit qu'il avait été certes impressionné par son match, mais qu'il ne s'attendait pas à une défaite du visage de la WWE. Et quand on lui demande d'ailleurs pourquoi ces matchs contre Randy Orton ? Pourquoi lui mettre 5 superstars ? Et là, il répond que simplement son rôle est de rendre meilleur chaque superstar et encore plus un gars comme Orton dont il pense et continue à penser qu'il est talentueux. Il espère d'ailleurs qu'il fera mieux face à Christian. Et il annonce d'ailleurs que dans le prochain Raw, Randy Orton fera face à John Cena. Et alors que l'interview se termine, que tout se passe plutôt bien, eh bien, ce qui s'est passé, l'agacement de Chepolech a été réel. Puisque Chepolech s'est élevé, énervé, vient murmurer à Michael Cole certaines paroles difficiles à entendre. Mais a priori, le CEO de la WWE n'a pas apprécié les questions, et surtout l'insistance sur le cas de Kane, du commentateur de la WWE. Allez maintenant, place à Raw. Plusieurs choses se sont passées. D'abord, après le show, Kane et Randy Orton, d'ailleurs justement, ont continué à attaquer Daniel Bryan. Et John Cena est alors arrivé pour le défendre. Le show s'est terminé par une célébration. En parlant de John Cena, il a brillé par son absence lors de ce show. Et c'est normal, puisqu'il était blessé. Oui, puisque John Cena était blessé lors d'un house show de la WWE. Et a donc l'éclairé forfait pour le show de Raw. L'ancien champion du monde poids lourd souffrirait d'une blessure à l'œil. Et la WWE ne voulait pas prendre de risque et attendre que ça désenfle. Et justement, il y a encore une autre blessée à l'œil. Et oui, c'est Naomi. Naomi qui se serait blessée contre Axanak à Raw. Et cela est arrivé après un coup de genou sur son visage. La Diva souffrirait d'une égratignure à la cornée. Et elle devrait passer des tests neurologiques pour vérifier que tout va bien. Et on termine maintenant avec, après les blessés, les audiences de Raw. Est-ce que l'absence de Punk et de Cena ont été préjudiciables ? Eh bien, la réponse est oui, puisque le score est en baisse. On est passé de 3,20 à 3,15. Donc, ça veut dire 4,21 millions de téléspectateurs. Donc, une perte de 500 000 personnes par rapport à la semaine dernière. Et tu as noté également que de la première heure à la dernière heure, le nombre de téléspectateurs a baissé, puisqu'il est passé de 4,4 à 3,98 millions de téléspectateurs. Et à la WWE, on explique cela par l'absence de Cena et de Punk. Surtout que, comme j'ai expliqué hier, beaucoup de fans ont dû décider de boycotter la WWE avec ce qui se passe avec l'affaire Punk. Bon, là, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve demain pour WWE NXT. Allez, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit ! Allez, ciao à tous !